Il est à la taille réelle, il fait à peu près 10 kg, 4 instruments, et il est en route actuellement pour l'astéroïde Ryugu. C'est une aventure extraordinaire qui est en train de vivre ce petit atterrisseur appelé Mascotte. Lancé en 2014 à bord de la sonde japonaise Hayabusa 2, Mascotte aura pour mission d'ici quelques semaines de se poser sur l'astéroïde Ryugu. Un astéroïde qui mesure plus de 920 mètres de long est situé à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre, soit deux fois la distance Terre-Soleil. Mascotte, équipée de ces quatre instruments, a pour mission d'analyser la consistance et la composition chimique de Ryugu afin de mieux comprendre la formation de notre système solaire. Une mission sans retour qui n'est pas sans rappeler celle de Philae en 2014. C'est une mission kamikaze parce que contrairement au Philae, on n'a pas du tout prévu de phase sur le long terme avec des batteries rechargeables. Là on a uniquement une pile et puis c'est entre guillemets encore plus risqué que Philae car là on n'a aucun système de propulsion, aucun système d'ancrage. C'est une boîte qu'on va lancer à la surface, on n'a aucune idée de comment il va atterrir au sol, comment il va se reposer au sol. Pour réaliser ce défi technologique, l'agence spatiale allemande, le DLR et le CNES ont fait appel aux équipes expérimentées du projet Philae. Le CNES a fourni son expertise en mécanique spatiale, une discipline qui consiste à calculer la trajectoire idéale en fonction de la gravité. C'est un peu comme jeter un dé sur une table qu'on ne connaît pas, dans une matière qu'on ne connaît pas, avec des obstacles qu'on ne connaît pas. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres, toutes ces variables et essayer d'avoir des outils prêts pour réagir au plus vite et être capable d'essayer de prédire au mieux cette trajectoire. Le CNES a apporté le support aux opérations, les batteries, le microscope infrarouge MicroMega et les moyens de communication. En effet, Mascotte est en charge de renvoyer les données récoltées à la sonde pour pouvoir les transmettre par la suite sur Terre. Une opération délicate qui sera réalisée avec une précision d'horloger car Mascotte a une autonomie de 15 heures seulement. Mais en attendant l'atterrissage de Mascotte sur l'astéroïde Ryogu, prévu en octobre 2018, et le retour des échantillons par la sonde Hayabusa 2 prévue fin 2020, les ingénieurs du CNES ne cachent pas leurs émotions face à cette première mondiale. Ce qui fait rêver dans cette mission, c'est vraiment l'exploration de mondes inconnus. C'est-à-dire qu'on va aller se poser sur un objet qui voyage dans le système solaire depuis très longtemps, qui pourrait nous donner des clés sur la formation du système solaire. Aujourd'hui, on ne sait rien sur cet objet et on espère bien que cet été, quand on s'en sera approché, on en connaîtra beaucoup et que Mascotte va participer à cette connaissance. Tout ça, c'est une collaboration internationale qui est assez formidable et qui vise des objectifs de connaissance globale de l'origine de l'humanité. Et ça, ça fait rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada